Bonjour la Mabanque. Bonjour M. Juan et bonjour aux Guinéens vivants au Sénégal. Ah les Guinéens, vous êtes à Conakry vous-même, dans la capitale guinéenne. Quelles sont vos questions ? Comment Ousmane Sonko et Bastille de Maïefaille comptent-ils battre la campagne en une semaine pour attraper leur retard ? Oui, retard effectivement par rapport aux autres candidats qui sont sur le terrain depuis maintenant une dizaine de jours. Bonjour Léa Elisa Vesterhoff. Bonjour Juan, bonjour la Mabanque. Correspondante permanente de RFI à Dakar, c'est vrai que le temps presse pour les deux opposants. Oui, le temps est extrêmement court, à peine commencé, déjà terminé, il reste tout juste 5 jours avant la fin de la campagne. Alors rappelons que les soutiens du candidat de l'opposition Bastille de Maïefaille n'ont pas attendu sa libération pour démarrer cette campagne électorale. Pendant 6 jours, des dizaines de cadres et députés de l'ex-PASTEF ont sillonné Dakar et sa banlieue sans leur candidat, mais en son nom. Et depuis la libération des deux opposants Bastille de Maïefaille, mais aussi Douzmane Sonko, le fondateur de l'ex-PASTEF et la personnalité véritablement connue dans le pays, l'idée en fait est celle d'une double campagne. Que la popularité d'Ozmane Sonko, qui lui a été disqualifiée de la course à la présidentielle, serve à son candidat Bastille Roux, son adjoint et numéro 2 du parti et peu connu des Sénégalais. Et on l'a vu d'ailleurs ce week-end à Ziguinchor, dans le sud du pays. Oui, dans le chef-lieu de la Casa Manse et fief d'Ozmane Sonko, puisqu'il y est maire. Le tandem a démarré sa campagne évidemment là-bas, samedi soir, au milieu d'une foule de partisans. Hier, les deux opposants étaient à Kolda, puis Kédougou et Tambakunda, dans le sud-ouest du pays. Aujourd'hui, direction le centre, avec un meeting à Kaolac, région majeure pour la production de l'arachide et qui est l'un des piliers de l'économie sénégalaise. Et à partir de demain, Bastille Roux, Diomaïfaï et Ousmane Sonko ont prévu de se séparer, cette fois, pour démultiplier les lieux où ils vont se rendre et rattraper un peu de ce retard, justement, et tenter de conquérir encore un maximum d'électeurs avant la présidentielle de dimanche. Oui, la Mabanque, vous avez une deuxième question, profitez-en. Léa-Lisa Westerhoff est toujours avec nous. Voilà, l'amnestie dont ils ont bénéficié signifie-t-elle l'abandon de toutes les charges et condamnations contre eux ? Ah, bonne question, effectivement. Léa-Lisa ? Oui, cette amnestie signifie, en effet, l'abandon de toutes les charges pour lesquelles ils avaient été arrêtés, mais pas encore jugés. Donc, dans le cas de Bastille Roux, Diomaïfaï, arrêtés en avril dernier après un poste sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc des accusations d'outrage à magistrats, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. À ces accusations s'étaient ajoutées en octobre dernier. Les sept chefs d'inculpation qui pesaient également sur Ousmane Sonko, parmi lesquels appellent à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'État. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais toutes ces accusations, en effet, disparaissent. Et le casier judiciaire de Bastille Roux, Diomaïfaï, redevient vierge. En revanche, c'est un peu plus compliqué tout de même pour Ousmane Sonko, puisqu'il y a trois procédures judiciaires qui pèsent contre lui. Oui, la dernière, celle pour laquelle Ousmane Sonko a été arrêtée toute fin juillet, pour appel à l'insurrection, je viens d'en parler. Cette affaire-là disparaît avec l'amnistie, mais il y avait aussi la condamnation à six mois de prison pour diffamation dans le procès qu'il opposait au ministre du Tourisme, Mambay Nyang. Alors, d'après les avocats de l'État du Sénégal à qui j'ai pu parler, cette condamnation disparaît également avec l'amnistie, car elle a eu lieu dans la période et le contexte sur lequel porte cette loi, à savoir toutes les accusations d'infraction commises entre février 2021 et février 2024, en lien avec des manifestations ou ayant des motivations politiques. Avec cette condamnation qui tombe, c'est important, Ousmane Sonko retrouve ses droits civiques et il va être réintégré au fichier électoral. Enfin, reste la dernière affaire judiciaire, celle entamée par la jeune femme Hadjissar pour viol. Ousmane Sonko avait été reconnu coupable de corruption de la jeunesse en juin dernier. Un jugement par Contumas, puisqu'à l'époque, Ousmane Sonko avait refusé de se présenter au procès. Or, l'opposant ayant été arrêté depuis, cette arrestation casse cette première condamnation par Contumas et oblige en fait à reprendre l'intégralité du procès selon le droit sénégalais. Ousmane Sonko devrait donc en réalité être rejugé pour cette affaire. Mais en attendant, en effet, Ousmane Sonko n'a plus de condamnation qui le vise.